salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter un add-on je l'ai déjà présenté une première fois mais j'ai eu des retours aux différentes personnes me disant ça marche pas avec telle version telle version je vais faire vous expliquer à la fois par rapport à sketchup version 2024 et ça va être un autre logiciel gratuit en ligne qui s'appelle blender vous avez blender version 3 ou blender version 4 x donc ça peut être 4 1 4 2 et ainsi de suite donc là vous pouvez voir une formation enfin une scène pardon qui a été faite suite à une formation complète où je vous apprends à modéliser tout cela imaginons vous avez fait une formation que ce soit la mienne ou une autre personne vous avez vous même modéliser différents objets par rapport à sketchup ce que je vais vous expliquer ça va être très utile par rapport aux décorateurs d'intérieur les cuisinistes les architectes toutes les personnes qui vont vouloir travailler avec sketchup et vouloir après avoir un rendu final ce qui est très intéressant c'est que vous avez plusieurs façons de faire vous allez pouvoir par exemple utiliser blender je vais vous montrer grâce à la donne comment on va pouvoir faire on peut évidemment utiliser d'autres moteurs de rendu moi je connais deux voire trois mais un qui est plus ancien c'était twilight render twimotion ou defy render là aussi je propose des formations si besoin mais c'est parce qu'il m'intéresse de vous montrer ce qui m'intéresse de vous montrer c'est comment on va pouvoir travailler par rapport à cette donne encore une fois je remercie cette personne par rapport à cette parce que c'est vraiment génialissime je ferai en sorte de vous mettre le lien par rapport à la version pour récupérer le fameux add-on qui a fonctionné sur blender ce qui est très important de regarder ce qu'ici voyez c'est marqué blender par exemple 4.1 là après ici c'est marqué blender 3.2 donc faites attention à ça en fonction du type de blender que vous allez avoir par exemple si vous avez une version 2.93 ou 3 donc inférieur à 3.2 je vous conseille de faire attention par rapport au type d'éléments que vous allez prendre et à chaque fois ce qui est cool c'est que vous avez carrément le fichier zippé si besoin dans mon cas puisque j'ai la version 3.6 lts et 4.1 4.2 je me suis dit je vais récupérer celui ci effectivement je vais tester avant je n'ai aucun problème donc il suffit de cliquer ici je vais vous montrer c'est ça qui est intéressant c'est comment faire pour récupérer celui ci parce que vous allez voir que là aussi je vous ai fait une vidéo je montre de quoi je parle de la vignette depuis la version 4.2 sur blender ils ont fait en sorte de faire évoluer l'installation des add-on donc je vais vous montrer comment faire cela ok donc nous voici sur blender ce qui va m'intéresser par rapport à la version 3.6.12 donc c'est la version lts je vais faire en sorte de vous montrer comment installer un add-on alors vous allez voir qu'il y a évidemment différentes techniques mais par rapport à la 4.2 je vous avouerai que c'est quand même beaucoup plus simple et je sais pas pourquoi ils ont complexifié comme ça mais bon quoi qu'il en soit je vais vous expliquer cela alors quand on vient ici on va aller dans edit preferences et on va chercher add-on on va donc cliquer sur install et récupérer le fichier zippé on va récupérer celui ci en cliquant après sur install add-on alors moi j'ai déjà fait l'installation bien entendu donc vous cliquez ici et automatiquement vous allez avoir un fichier donc quand je reviens ici je vais taper sk voilà vous avez un élément qui va s'appeler import export sketchup importer je viens cliquer ici automatiquement je peux avoir la documentation je peux supprimer celui ci et ainsi de suite ce qui est génial c'est que maintenant quand vous allez venir ici dans file import vous aurez automatiquement les fichiers skp donc si je clique ici je pourrais dire qu'est ce que je cherche comme fichier je vais prendre un exemple tout bête je vais prendre par exemple une bouteille en plastique venir ici cliquer sur import skp alors tout cela par défaut je laisse tel quel mais bon effectivement ça peut jouer en fonction de la manière ça a été importé moi par défaut je laisse tel quel j'ai remarqué j'ai pas de souci donc je clique ici et vous allez voir ce qui va se passer ça met un certain temps à charger et on retrouve bien la fameuse bouteille qui a été fait sur sketchup voyez donc ça c'est vraiment génial c'est qu'automatiquement on va bien retrouver les différents éléments qui ont été faits alors évidemment ce que je vous montre là c'est très simple vous allez voir qu'avec la version 4.2 on va pouvoir utiliser une scène bien plus complexe là c'est pareil voyez qu'on va pouvoir gérer enfin qu'ont ici à la fois les textures et ainsi de suite tout ce qui a été mis par rapport à sketchup donc c'est vraiment génial ce petit add-on qui va vraiment pouvoir récupérer sans aucun problème des éléments qui ont été faits sur sketchup et après pouvoir l'importer sur blender effectivement n'oublions pas qu'il y aura quand même un certain apprentissage pour comprendre blender donc mais quoi qu'il en soit si déjà vous avez des notions à la fois sur sketchup et blender vous pouvez faire ce genre de choses regardons maintenant par rapport à une version beaucoup plus récente donc là je suis sur la version 4.2.1 je vais faire en sorte de tout supprimer alors je vais vous mettre les raccourcis clavier pour puissiez voir ce que je fais là parfait ici je vais faire en sorte d'aller dans edit preferences et vous êtes un petit peu différent ça a un peu changé je vous avouerai qu'au début je mets où est-ce que je vais trouver ce truc là alors ici vous avez get extension donc vous allez pouvoir même comme mettre ce qu'on appelle des repositories c'est à dire qu'en fait compte vous avez une espèce d'adresse qui va vous donner des accès pour pouvoir récupérer vos différentes extensions en gros ce qu'ils a fait blender ce qu'ils ont voulu faire comme évolution c'est que maintenant tous les add-on ne sont pas téléchargeables directement on peut les récupérer mais une fois qu'on aura fait ce qu'il faut en l'occurrence il va falloir ici cliquer sur hello align access sinon vous pourrez pas récupérer cela puisqu'ils sont sur le web donc on vient dans un add-on on va cliquer ici et ce qu'il faut savoir donc je suis bien ici au niveau de add-on parce que vous avez aussi extension si je viens ici j'ai pas ce que je veux je peux aussi si je veux récupérer celui-ci à cet endroit là enfin quand il y a deux endroits on peut le récupérer à cet endroit là oui niveau de add-on en venant ici en disant install from disk je vais récupérer dans download le fameux fichier .zip c'est celui-ci et je clique sur install là il me dit qu'il est installé donc c'est parfait maintenant je vais pouvoir faire quoi je vais pouvoir voir déjà s'il est là j'ai tapé sk on le retrouve bien ici d'accord avec les différents éléments comme j'ai pu vous montrer parfait donc par défaut il est automatiquement sauvegardé c'est bien marqué et auto save preference chaque fois que vous allez faire une modification c'est sauvegardé c'est très bien donc là je vais récupérer une scène bien plus complexe pour puissiez voir la différence je vais faire file import et je vais récupérer un fichier skp donc ce qui va m'intéresser c'est la version que j'ai montré tout à l'heure sur sketchup 2024 et on va cliquer sur import skp oui je touche à rien d'autre je clique ici comme je dis cela va mettre un peu de temps en fonction de la puissance de votre machine mais vous allez voir ce qui est vraiment génial c'est qu'on va pouvoir tout récupérer voilà donc on a récupéré l'ensemble pour voir qu'on a la scène complète ici alors vous pourriez me dire bah c'est bizarre c'est un petit peu sombre et ainsi de suite mais c'est tout à fait normal parce que sur blader on a différents modes d'affichage ici vous avez le mode d'affichage filaire là vous avez le mode d'affichage solide et si je viens ici n'a ce coup je vais pouvoir avoir un mode d'affichage avec les textures et ainsi de suite par contre si je veux vraiment quelque chose de très réaliste je viens ici pour avoir un mode comme ça j'ai un mode très sombre pourquoi alors à différence de sketchup bien entendu on ne gère pas les lumières là dans le cas de blender va falloir utiliser cela donc là je vais faire ça venir sur environnement et récupérer ce qui va m'intéresser je vais prendre par exemple celui-ci cliquez sur open image voilà et de suite voyez on a quelque chose de bien plus joli bien plus sympathique donc si je viens ici évidemment il y aura des réglages à faire déjà mettre en gpu c'est avant carte graphique pour quelque chose de bien plus agréable ici je vais modifier je vais plutôt mettre en 128 alors tout ça je vous l'explique pas parce qu'évidemment il faudrait avoir un cours complet pour vous expliquer ça ou alors déjà une première formation si intéressé je vous montre une petite vignette vous pouvez récupérer ça au niveau du centre d'apprentissage frtuto.com où je vous propose une formation pour apprendre les bases par rapport à blender de toute façon si vous faites le lien entre sketchup et blender il vous faudra absolument une formation comme vous avez dû faire par rapport à sketchup bien entendu donc là ici je vais faire en sorte de mettre plutôt en 256 par exemple et vous voyez voir ce qui est génial c'est que d'à ce coup voyez on a quelque chose de bien plus intéressant alors évidemment lorsqu'on regarde les différents objets on peut voir qu'on n'a pas les matériaux bah c'est pas top top c'est tout à fait normal parce qu'en fin de compte blender il a récupéré ce qui a été fait au niveau de sketchup en l'occurrence pas grand chose donc quand je viens ici voyez ici j'ai un principal bsdf je vais pouvoir par exemple augmenter ou diminuer ma runness et d'à ce coup je vais avoir quelque chose de plus cohérent là aussi ma tasse si je veux je vais pouvoir baisser celle ci donc automatiquement je vais avoir quelque chose de plus brillant plus agréable et ainsi de suite bien entendu le cas de ma bouteille qui est ici c'est pareil si je veux baisser ma runness pour autre chose de sympa je vais pouvoir si je prends par exemple le cas de la petite cuillère qui est ici je vais pouvoir augmenter ici le métallique pour quelque chose de bien plus intéressant et dans ces cas là diminuer ma runness pour avoir quelque chose de ce style on voit bien que de suite comme ma fourchette on va de suite faire pareil en augmentant ici le métallique alors évidemment il faudrait aller beaucoup plus loin par rapport à ça mais déjà ce qui est génial c'est que une fois vous aurez appris un peu mieux comment fonctionne blender vous avez directement un moteur de rendu gratuit je vous rappelle là il n'y a aucun problème avec blender vous pouvez faire tout ce que vous voulez et on arrive ma foi à faire des scènes assez sympathiques si vous regardez ici vous avez ici les différents éléments le jeu d'échecs et ainsi de suite donc j'ai trouvé que c'était intéressant de faire cette vidéo pour vous montrer les deux façons de faire soit la version blender qui était un peu plus un peu plus ancienne et l'installation d'addon très facile par contre avec la version 4.2 il ya eu des petits changements je suis dit je vais vous montrer ça voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois au niveau de sketch up blender les extensions et ainsi de suite ou d'autres thématiques ne pas hésiter à poser des questions si vous voulez en savoir plus au niveau de mes différentes formations je suis à la fois formateur sur sketch up pro donc 2023 2024 ainsi que sketch up free et ainsi que différentes formations sur blender je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo bye bye